La délinquance grandit avec la montée de la précarité, la facilité l'emporte désormais sur l'effort, l'ambition personnelle sur le destin collectif, l'opportunisme sur la fidélité. C'est un pays dans la misère, avec un seuil de pauvreté inquiétant. C'est en substance le discours pessimiste et accusateur de l'élu orange à la tribune. Le nombre de demandeurs d'emploi augmente. Les dépenses de santé et d'éducation progressent plus vite que la création de richesses. 20 minutes de discours, Jeffrey Salmon terminera tout de même en souhaitant bon vent à son ami de toujours. Encore une fois, bon vent et bonne main, Monsieur le Président. C'est en Réoma, oui, que Oscar Temaru a démarré son allocution. Il a d'abord Anthony Chanson. Elle illustre bien ses idées sur l'indépendance. Ce fervent défenseur du Tiamara, fidèle à ses idées, a une nouvelle fois épinglé le gouvernement. L'effet que ça vous fait d'avoir un président condamné, élu président de l'Assemblée territoriale, et peut-être tout à l'heure, notre président. Mais Oscar Temaru a surtout rappelé un combat cher à son cœur, celui de l'inscription de la Polynésie à l'ONU en 2013. Nous avons commémoré le cinquième anniversaire de la réinscription de notre Fénon sur la liste des pays à décoloniser. Je serai le Polynésien, président de tous les Polynésiens. C'est un véritable discours de rassembleur que le président de la Polynésie a voulu mettre en avant, travailler ensemble pour le pays. Mais au passage, il a tout de même égratigné ses adversaires. Ce ne fut pas une campagne facile pour tout le monde, bien sûr. Ce ne fut pas non plus une campagne d'idées. D'un côté, on fustigeait les corrompus et on promettait de tout régler grâce à l'ONU. Et à l'indépendance. De l'autre, on promettait de tout régler, le chômage, la pauvreté, avec des vieilles recettes, beaucoup de démagogie et naturellement 500 milliards à la clé. Et c'est le social que doit Fritja souhaiter mettre en avant avec quelques exemples de projets. Face à ces constats, nous avons proposé des actions, telles que la création d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, principalement destinée à nos SDF. Avec derrière clairement des perspectives de réinsertion. 45 minutes de discours, place à l'élection et au résultat. Monsieur Fritja, Édouard, 39 fois. Édouard Fritja devient donc le 17e président de la Polynésie, avec une surprise qui vient du Tahouir Ahir Atira. La première.